On va continuer maintenant toujours avec l'application des propriétés des exposants pour simplifier des expressions compliquées. Alors on a une expression maintenant qui est de plus en plus compliquée et je vais la simplifier avec toi en écrivant à chaque fois la propriété que j'utilise pour passer d'une forme de l'expression à la suivante. Donc on a x fois y, le tout à la puissance moins 2, multiplié par le quotient de 2x² divisé par y², le tout à la puissance 4. Alors on va pouvoir simplifier et réécrire cette expression déjà de deux façons. La première, on va réécrire le premier membre, xy puissance moins 2, grâce à la définition de l'exposant négatif. L'exposant négatif qui est par définition x puissance moins n qui est égal à 1 sur x puissance n, qui nous permet de réécrire xy puissance moins 2 en 1 divisé par xy. D'accord ? Et ça, on va pouvoir le multiplier par le deuxième membre de notre première expression et on va utiliser une propriété qui nous dit que si on a x divisé par y, le tout à la puissance n, c'est égal à x puissance n divisé par y puissance n. Donc on va pouvoir mettre la puissance 4 au numérateur et au dénumérateur de façon indépendante. Donc on va avoir 2x² puissance 4 divisé par y² puissance 4. Et bien sûr, je me rends compte tout de suite que j'ai oublié le carré. Bien sûr, ici, on a le n est égal à 2, donc moins 2, c'est 1 divisé par xy². Et maintenant, on va essayer de simplifier cette partie-là et cette partie-là. Et on va utiliser pour ça la propriété qui nous dit que xy, le tout puissance n, c'est la même chose que x puissance n multiplié par y puissance n. Donc on peut reproduire cette expression en 1 divisé par x² multiplié par y² grâce à cette propriété, multiplié par 2 puissance 4, 2 puissance 4 multiplié par x² puissance 4. Et on va reprendre notre bleu pour la partie inchangée, c'est-à-dire y² puissance 4. Bien, maintenant, on va simplifier cette partie x² puissance 4 et y² puissance 4 grâce à la propriété qui nous dit que si on a x puissance n, le tout à la puissance m, et bien ça nous donne x puissance n fois m. Et on va utiliser ça pour x² puissance 4 et y² puissance 4. Donc, je reprends, on va écrire ça ici, on garde inchangé 1 sur x² y², je vais mettre mon trait de fraction un peu plus grand, multiplié par 2 puissance 4, alors 2 puissance 4, on peut le calculer, 2 puissance 4, ça vaut 16. Ensuite, x², le tout à la puissance 4, ça vaut x puissance 2 fois 4, donc 2 fois 4, 8, x puissance 8, divisé par y puissance 2 fois 4, soit y puissance 8. Bien, on continue. En fait, finalement, on peut réécrire, on va la réécrire justement avec un seul trait de fraction, ça c'est la même chose que 16 fois x puissance 8, divisé par x puissance 2, multiplié par y puissance 2, multiplié par y puissance 8. Et donc, maintenant, pour simplifier x puissance 8 et x puissance 2, on va utiliser la propriété qui nous dit que si on a des exposants de même base, x puissance m divisé par x puissance m, eh bien, on a x puissance n moins m. Donc, on va utiliser ça pour écrire, je vais réécrire le 16, pour écrire que x puissance 8 divisé par x puissance 2, c'est égal à x puissance 8 moins 2, donc x puissance 6. Et pour simplifier nos y, on utilise enfin la propriété que si on a deux exposants de même base multipliés entre eux, y puissance m fois y puissance n, eh bien, c'est égal à y puissance n plus m. Et donc, on divise 16x puissance 6 par y puissance 2 fois y puissance 8, qui est égal à y puissance 2 plus 8, donc y puissance 10. Voilà comment on a simplifié notre grosse expression en une expression bien plus petite et plus facile à lire, en utilisant tout un panel de propriétés des exposants qu'on connaît et qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Merci. 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 Merci.